Alors je suis DPDR depuis 2015, novembre précisément, c'est-à-dire 5 ans et 3 mois. Alors j'ai fait une nuit d'insomnie en novembre 2015 donc, et je me suis levé le matin, je suis sorti de la chambre et je me suis rendu compte que le monde s'était terni et avait perdu de ses couleurs. Et depuis c'est vrai que je n'ai jamais retrouvé en fait un monde coloré, je suis resté dans ce monde terne, presque en noir et blanc. C'est l'ensemble de mon système perceptif en fait qui est perturbé et c'est vrai que c'est particulièrement la vision, et donc la vision au niveau des couleurs mais à la fois de la forme des objets que je vois ou des personnes. J'ai des sensations corporelles également en plus de la vision, c'est-à-dire qu'au niveau du touché juste après la vision, je suis également perturbé. Donc c'est-à-dire que je vais avoir l'impression par exemple, quand on me touche, que ce n'est pas mon corps qu'on est en train de toucher. Ou alors à l'inverse, quand je touche quelqu'un, que ce n'est pas la surface de ma peau qui touche la personne. Et ensuite en troisième temps, il y a aussi le sens de l'ouïe qui est atteint, c'est-à-dire que plus j'entends des perceptions auditives, plus elles remplissent mon champ perceptif et je suis très vite saturé et ce qui amène inévitablement de l'angoisse en fait. Alors, j'ai différents symptômes qui sont liés à la DPDR très spécifiquement, mais la DPDR, comme je vais l'expliquer après, a induit d'autres symptômes et d'autres psychopathologies. Donc le symptôme le plus prégnant, c'est la sensation de non-appartenance de mes organes, c'est-à-dire que par exemple, je vais avoir l'impression que mes organes ne m'appartiennent pas, notamment par exemple quand je suis en train de conduire, que je regarde mes mains, j'ai l'impression qu'elles ne font pas partie de mon identité corporelle, de l'ensemble de ce qui me compose. En deuxième temps, il y a l'anesthésie émotionnelle ou affective. Par exemple, je vais pouvoir me dire, j'aime moins mes proches qu'avant, ou je ne les aime même pas du tout, ou je ne ressens rien pour les personnes que je fréquente. En deuxième lieu, ou en troisième bien entendu, il y a la sensation de ne pas exister, ou du moins de ne pas exister en permanence. Et ça, ça donne lieu vraiment à des interrogations existentielles telles que, mais qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que c'est vraiment moi qui suis présent dans mon corps ? Est-ce que finalement tout ça n'est pas qu'une articulation de molécules qui subsistent ensemble, qui sont dénuées d'un esprit, d'une âme ? Donc voilà, la sensation de ne pas exister. D'autre part, j'ai parfois l'impression que mes pensées ne m'appartiennent pas, qu'elles proviennent d'un ailleurs, d'une autre sphère que la mienne. Ce qui donne lieu à des dialogues internes en fait très élaborés, avec vraiment des discussions avec ma psyché, avec d'autres parties de moi, que je décrirai encore plus amplement dans ce témoignage par la suite. Comme je le disais tout à l'heure, ma vision est perturbée, donc ça c'est vraiment un symptôme de dépersonnalisation, l'atteinte au niveau des sens. Comme je le disais, les objets semblent déformés, la lumière m'atteint très spécifiquement, j'ai l'impression qu'elle est plus forte, ou qu'au contraire elle est moins forte, elle me gêne. En fait la dépersonnalisation c'est vraiment une attaque de l'extérieur et de l'intérieur. C'est en permanence une sensation de lutte contre quelque chose qui existe à l'intérieur de soi, ou qui existe à l'intérieur, ou à l'extérieur, et qui vient attaquer l'homéostasie, c'est-à-dire l'ensemble psychique et physique. Et par rapport à la vision, du coup, elle est perturbée, mais il y a aussi l'organe même, c'est-à-dire les yeux, qui sont touchés par les sensations de dépersonnalisation, puisque je peux avoir l'impression qu'ils sont vides, qu'ils pèsent au fond de mes orbites, qu'ils sont sur le point de tomber. Il y a une pesanteur en fait dans mes yeux. Voilà, donc moi c'est vraiment la vision, le sens le plus touché. Et d'ailleurs, à un niveau plus large, c'est vrai que les personnes dépersonnalisées sont surtout touchées au niveau de la vision. Et en top 2, il y a le toucher. Voilà, au niveau de la dépersonnalisation, le temps paraît aussi perturbé, distendu, modifié. Certaines minutes sont très très longues, quand certaines heures sont très très courtes. Je ne peux pas me raccrocher en fait à mon horloge interne, puisqu'elle me fait défaut en permanence. Le temps n'est pas une chose immuable, intangible, c'est-à-dire que je le tiens entre mes mains et il m'échappe. Il va dans tous les sens, je n'en ai pas vraiment l'unité ni la mesure. Mon corps est engourdi également, et ça s'exprime par le fait que je ne ressente presque pas la douleur. Donc pour l'illustration et pour l'exemple qui m'est arrivé de faire du skate, notamment du skateboard, de tomber, vraiment de chuter assez violemment, de m'ouvrir le menton, de devoir être recousu. Donc évidemment, ambulance, hôpital. Et du moment où je suis tombé en skate jusqu'à la fin de cette contusion et de la couture, je n'ai rien senti en fait. Alors que je saignais, ma copine était à côté de moi, c'était impressionnant. D'autre part, il m'est arrivé de penser que j'étais mort. Donc ça, même, je ne sais pas qu'il m'est arrivé, c'est que c'est très fréquent de penser que je suis mort, que l'intérieur de moi n'existe pas, que je suis décédé déjà, ou qu'au contraire j'étais immortel. Ça c'est moins fréquent, mais vraiment quand la dépersonnalisation est paroxystique, là c'est cette impression prégnante que je ne vais jamais mourir. Ce qui est très paradoxal en fait, puisque les deux subsistent, c'est les deux points opposés de l'axe, mais parfois subsistent en même temps. Et enfin, un symptôme très particulier à la dépersonnalisation qu'on retrouve parfois dans d'autres psychopathologies, mais vraiment dans celle-ci, c'est le manque de reconnaissance dans le reflet du miroir. C'est se croiser dans le miroir et se dire « Waouh, ce visage-là, cet assemblage d'organes, le nez, la bouche, ça forme quelque chose qui devrait être moi, mais c'est pas moi. » Après il y a des réalisations, qui pour moi est plus importante que la dépersonnalisation. En données chiffrées, je dirais que je suis plutôt 70% du temps déréalisé pour 30% de dépersonnalisation. La déréalisation en elle-même, c'est vraiment la sensation que le monde et les objets qui m'environnent me paraissent irréels en fait. Ou que les personnes que je rencontre n'existent pas, ou pas tout le temps. Donc comme moi je peux avoir l'impression dans des personnalisations que je ne suis pas en train d'exister, je projette cette impression sur les personnes que je rencontre. Et c'est assez angoissant en fait, mais j'y reviendrai. Et ces sensations sont parfois si intenses de déréalisation que je me soupçonne d'être en train de rêver. Donc ça c'est vraiment un symptôme très fort dans la déréalisation chez les personnes qui sont sujettes. C'est l'impression d'évoluer dans un rêve, de ne pas être dans quelque chose qui soit la réalité. Même s'il y a la sensation très nette quand même, interne, qu'il y a un petit quelque chose qui fait dire que c'est quand même la réalité. Mais on a quand même la sensation très très intense d'être dans un songe en fait, d'être dans une atmosphère onirique. Il y a aussi le fait que les choses par exemple considérées comme belles, moi, me semblent être dénuées de leur beauté. C'est-à-dire que je n'accorde pas d'émotions positives à des choses qui devraient l'être, en règle générale. Et enfin, il m'arrive de penser que le monde dans lequel j'évolue, comme je disais tout à l'heure, pouvait être un rêve ou alors même que ça pouvait être un décor de cinéma. Et bien sûr, affilié à la dépersonnalisation et déréalisation, il y a des questionnements permanents. Est-ce que j'existe ? Est-ce qu'il y a un sens à tout ce qui m'entoure ? Finalement, est-ce que je n'aurais pas ouvert une sorte de dimension parallèle que les autres ne peuvent pas déceler ou qu'ils ne connaissent pas ? Alors, la dépersonnalisation et la déréalisation ont eu des impacts vraiment primordiaux sur ma façon de mener mon existence. C'est-à-dire qu'il y a eu une multitude de troubles psychopathologiques qui s'y sont associés. Tout d'abord, évidemment, un trouble anxieux généralisé. Et ça, c'est le cas de beaucoup de personnes dépersonnalisées et déréalisées. Le trouble anxieux est très important. Moi, du coup, ça se manifeste sous la forme d'attaques de panique, communément appelé crise d'angoisse. Il y a eu des moments où je ne pouvais plus sortir de chez moi sans faire une attaque de panique. Des crises d'angoisse qui survenaient dans des circonstances que je ne maîtrisais pas du tout. Par exemple, juste faire la queue dans un magasin, au supermarché, dans la pharmacie, attendre mon train. C'était insurmontable. Je ne pouvais pas rester debout dans la station verticale. C'était quasi impossible de continuer à évoluer de façon normale. Donc il y a eu des mois et des mois où je me suis retrouvé enfermé dans ma chambre, ne supportant même presque pas de sentir mes mains l'une contre l'autre, tellement les perceptions étaient envahissantes. Et en fait, c'est presque pas explicable, en fait, la dépersonnalisation et déréalisation. Il n'y a quasi pas de mots. Et bon, pour le coup, il y a eu ce trouble anxieux qui s'est développé, qui a été sous-jacent et très très vite très handicapant. Et inévitablement, s'en est déduit une dépression, en fait. Une dépression majeure, une dépression écrasante qui s'est manifestée surtout par des accès suicidaires, en fait. Donc j'ai fait plusieurs tentatives de suicide dans ma vie depuis que je suis dépersonnalisé et déréalisé. Donc pour l'illustration très concrète, voilà, j'ai avalé plus de 200 psychotropes dans l'objectif de me tuer. Je me suis rendu sur des falaises à être retards dans l'objectif de sauter parce que je ne supportais plus. Voilà, c'était insupportable. Et bon, ça a été des périodes très très compliquées dans ma vie. J'ai été hospitalisé donc en psychiatrie. J'aurai l'occasion d'y revenir aussi sur le monde de la psychiatrie et la façon dont la dépersonnalisation et déréalisation sont reçues. Mais voilà, franchement, des accès suicidaires très très forts. Une anxiété paroxystique. Et puis surtout, en plus, des obsessions morbides pour la mort, pour mes sensations. Qu'est-ce que je ressens ? Est-ce que c'est anormal ? Est-ce que ça a mené à des très grandes difficultés à affronter le monde réel qui me semblait donc anormal et déformé ? Ma vie sociale s'en est trouvée réduite, forcément. Et de fait, ma vie sentimentale aussi. Et là, de manière un peu plus physiologique, il y a la fatigue écrasante, cognitive et aussi physique associée à des troubles du sommeil. Puisque quand on est dépersonnalisé et déréalisé, la plupart du temps, on a aussi des troubles du sommeil. Du moins, c'est ce que j'en ai observé parmi les gens que j'ai rencontrés. Donc voilà, un ensemble de symptômes presque plus handicapants en fait que ADPDR. Alors, j'ai commencé à me dépersonnaliser et à déréaliser quand j'ai passé... Enfin, c'était l'année de mon bac, du coup. Donc j'ai passé des épreuves du baccalauréat complètement dissociées, en dehors de mes pompes, à côté de moi-même. Et puis surtout, quand j'ai commencé en fait à me dépersonnaliser, à déréaliser, ça s'est manifesté tout d'abord par des... Au niveau de la vision, il y a des couleurs qui apparaissaient dans mes yeux, du vert, du rose principalement. Je me souviens bien qu'il y avait du vert et du rose. J'observais mon prof de philo, j'étais au fond de la classe et je le regardais. Et il trônait au milieu d'un gros nuage vert. Je tournais les yeux et puis soudain, c'était un gros nuage rose. Et c'était hyper bizarre et très déstabilisant. Mais ça l'était toujours moins que ce qui est arrivé après. Mais c'était vraiment les débuts, le côté... Mes yeux me jouaient des tours. Et puis du coup, j'ai cru que j'avais des problèmes aux yeux. Donc je suis allé voir un ophtalmologue à qui j'ai expliqué ce que j'avais, qui m'a regardé comme ça et qui m'a dit, alors les hallucinations, c'est pas mon domaine. Ok. Donc il m'a renvoyé gentiment vers des psys. Donc non, j'ai pas fait de pause quand j'ai commencé à dépersonnaliser et dérealiser. Je savais qu'il fallait que je continue ma vie et surtout, je savais qu'il fallait que j'aille vers le domaine de la psychologie. Parce que j'ai très vite constaté que le monde de la psychologie, de la psychiatrie, de la psychopathologie n'était pas ce qu'il fallait soit, enfin ce qu'il soit plutôt, dans l'appréhension de ce trouble-là. Donc je me suis dirigé naturellement vers des études de psychologie dont l'objectif tout d'abord d'être psychologue donc et de prendre en charge des personnes DPDR. Et puis le chemin s'est ayant de faire une thèse en fait, en psychopathologie clinique, d'orientation psychanalytique, du coup. Alors pour la DPDR, j'ai rencontré quand même pas mal de spécialistes, que ce soit des psychiatres, des psychologues, des psychanalystes, des psychopraticiens, de tous les horizons. Donc j'ai vu en premier une psychiatre en fait, quand la DPDR a commencé, donc j'avais 18 ans. Ça faisait 3-4 mois que j'étais DPDR et j'en avais parlé à ma mère qui était assez effarée par ce que je lui racontais, qui comprenait pas grand-chose et puis moi d'ailleurs je comprenais pas grand-chose non plus. Et qui m'a emmené voir une psychiatre dans un hôpital de renom d'ailleurs, c'est l'hôpital Saint-Anne à Paris. Donc une première psychiatre qui m'a reçu en entretien, qui m'a écouté quelque chose comme 20 minutes et qui m'a dit je pense que vous n'avez rien et que vous cherchez une psychopathologie. Je lui ai répondu que ça me semblait quand même assez étrange, que je n'ai rien, mais que c'était plutôt rassurant peut-être de me dire que ça allait passer. Donc j'ai continué un petit peu mon chemin et puis les symptômes, loin de diminuer, se sont amplifiés et je me suis tourné vers un psychologue d'orientation TCC, donc dentation cognitivo-comportementale. Et ce monsieur connaissait la DPDR de façon très superficielle parce qu'il avait dû l'aborder en cours dans sa formation en psychologie, mais lui-même s'est trouvé très très vite, un peu submergé par ce que je lui racontais et rapidement les techniques de TCC ne fonctionnaient plus en fait. La TCC globalement c'est des tâches quotidiennes à faire pour gérer un symptôme. Donc par exemple, il me faisait écrire sur un carnet ce que je ressentais, comment je le vivais et quelles émotions y étaient affiliées et ensuite je devais le traiter avec lui en thérapie pendant la séance. Mais c'était inadéquat, dérisoire et pas du tout fonctionnel. Donc il m'a redirigé vers une psychiatre parce qu'il pensait qu'il pouvait rien m'apporter, ce qui était vrai. Cette psychiatre m'a vu à l'instar de la première quelque chose comme une demi-heure et m'a parlé presque immédiatement d'un diagnostic d'état limite, autrement appelé borderline. Donc l'état limite borderline ça se traduit principalement par un ensemble de symptômes autour de la sphère émotionnelle et relationnelle, une instabilité marquée des émotions, de l'identité et des identifications. Autrement dit, pas du tout ce que je l'écrivais. Et du coup je me suis un petit peu rangé du côté de ce diagnostic en me disant bon bah pourquoi pas l'état limite, ça me parle un peu. Mais elle a stipulé et elle avait pas tort pour autant que quand même je tombais un petit peu du côté de la psychose. Parce qu'en fait l'état limite c'est une psychopathologie qui navigue entre la névrose et la psychose. Du coup moi je tombais plus de l'autre côté. Bon. Soit. J'ai continué à voir cette psychiatre que je vois encore aujourd'hui d'ailleurs et entre temps j'ai fait des tentatives de suicide du coup et j'ai rencontré dans des services de psychiatrie aiguë d'autres psychiatres qui m'ont eux apporté des diagnostics tous plus rocambolesques les uns que les autres. Donc il y en a un qui m'a affirmé que j'étais schizophrène et que c'était l'éclosion d'une schizophrénie. Je me disais je crois pas mais pourquoi pas. Une autre m'a parlé d'une psychose blanche donc j'avais jamais entendu ce terme et quand je lui ai demandé de me l'expliquer elle m'a fait comprendre que j'étais pas là pour poser des questions. Donc je suis resté avec un diagnostic de psychose blanche latent que je ne comprenais pas. Et enfin là dernièrement j'ai passé des tests assez variés neuropsychologiques, neuropsychiatriques, neurologiques tout court à l'hôpital Saint-Anne encore une fois dans lequel je suis revenu cinq ans après. Et là cette fois ci trois diagnostics sont tombés donc le premier état limite encore une fois qui est revenu. Le deuxième un trouble schizoaffectif donc qui est un mélange de la bipolarité de la schizophrénie et le troisième un trouble dissociatif de l'identité. Donc autant de diagnostics qui ne répondait pas du tout à ce que j'étais en train de décrire. Donc globalement j'étais ni satisfait ni insatisfait j'ai juste constaté le manque de référence nosographiques et de classe en fait tout simplement quant à ces problématiques là. Donc je l'ai vécu au départ comme une grande souffrance parce que je ne rentrais dans aucune case et en fait ne rentrer dans aucune case quand on a une psychopathologie c'est difficile parce qu'on constate qu'on va pas avoir d'aide tout simplement. Il n'y a pas de médicaments qui sont adaptés, il n'y a pas de traitements qui ont l'air de fonctionner. Quand on parle avec un thérapeute ou un psychiatre et qu'il ne saisit pas ce qu'on lui raconte on se dit mais en fait comment je vais m'en sortir s'il n'y a personne qui comprend. Donc globalement en fait ces psychiatres et ces thérapeutes cherchaient à me faire rentrer dans un diagnostic dans un tableau clinique beaucoup plus large que ce que je présentais en m'inventant parfois presque des symptômes. Je pense à cette idée d'état limite où on m'inventait des accès d'humeur que je n'avais pas ou alors cette psychiatre à l'hôpital Saint Anne donc la dernière qui m'a expliqué qu'au vu des tendances paranoïaques que je présentais ça pouvait rentrer dans le trouble schizoaffectif mais alors que je ne suis pas du tout paranoïaque. Au contraire, la seule parano que j'ai éventuellement dans mes sphères psychiques c'est vis-à-vis de ma propre personne et pas du tout par rapport aux personnes qui m'entourent. Alors les ECT, autrement appelé l'électroconvulsothérapie, est proposé dans de nombreuses psychopathologies notamment la dépression, notamment les troubles anxieux, notamment la mélancolie, notamment certaines schizophrénie résistantes et depuis peu pour la DPDR. Bon, cette psychiatre que j'ai rencontrée du coup fait partie de l'équipe qui reçoit des patients DPDR dans l'objectif de les soumettre à l'électroconvulsothérapie donc les ECT et elle m'a expliqué qu'au vu du tableau clinique beaucoup plus riche que je présentais, elle ne pouvait pas me proposer cette forme de thérapie. Que de toute façon je n'aurais pas accepté parce que je trouve ça hyper invasif au niveau psychique et neurologique et que les effets secondaires, perte de mémoire, dérèglements cognitifs, perte un peu de l'intellectualité, moi c'était un truc que je ne pouvais pas du tout envisager au vu des études que je fais et de ce que j'envisage moi dans ma vie quotidienne. Donc non, les ECT c'est pas possible, mais ma psychiatre de référence, donc celle qui m'a proposé le diagnostic de ta limite, me l'a proposé aussi. J'étais presque sur le point de le faire et finalement je me suis dit non je ne vais pas mettre ça en jeu, c'est pas possible. Le diagnostic de DDPDR en fait, je l'avais conçu dès le départ en fait. Je pense comme beaucoup de personnes DDPDR, on tape sur internet nos symptômes, on tombe sur pas mal de trucs, mais entre autres des pages d'Octissimo qui parlent de dépersonnalisation et de déréalisation. Et c'est vrai que tout de suite ça m'a fait tilt, j'ai compris que je me reconnaissais dans ces symptômes là et que ça faisait partie de façon évidente de mon tableau clinique. Donc c'est moi qui ai amené en fait au psychiatre et au psychologue les termes de dépersonnalisation et déréalisation. Ils ne les connaissaient peut-être pas, je sais pas trop. Et d'ailleurs ils ont la plupart du temps atténué en fait ce symptôme. Ils l'ont un peu fait passer au second plan en profit d'autres symptômes qu'ils pensaient déceler dans l'ensemble de mon tableau clinique et en fait c'est moi qui ai amené ce diagnostic de DDPDR. Et aujourd'hui c'est carrément un autodiagnostic et je l'assume complètement et je sais que c'est ça. La DDPDR sous forme de symptômes est très connue par les psy, les psy quelque chose, psychiatre, psychologue dans toutes les sphères. Ils la conceptualisent surtout en fait comme le symptôme préliminaire de la psychose et très spécifiquement la schizophrénie. Ce qui n'est pas faux en fait puisqu'une schizophrénie éclot la plupart du temps avec des symptômes de dépersonnalisation et déréalisation. Cependant quand le trouble devient un syndrome et qu'il s'installe sur la durée, sur la longueur et qu'il reste ancré et persistant chez le sujet, on ne peut plus parler d'éclosion de schizophrénie. Là on parle de syndrome chronique de DDPDR. Donc je ne pense pas qu'ils conceptualisent vraiment la DDPDR comme un trouble chronique. Ils le voyaient et ils le voient toujours plus comme un symptôme. D'ailleurs moi dans mes études, j'ai affaire à pas mal de psy, notamment mon directeur de mémoire qui est psychiatre, psychanalyste, qui m'a informé de façon très fière que comment ça, la dépersonnalisation des réalisations chroniques, n'importe quoi, ça n'existe pas, voyons. Pourquoi vouloir faire un mémoire là-dessus ? Mais j'ai persisté, je fais mon mémoire dessus. Comment avez-vous ressenti le manque d'informations relatif à la DDPDR en deux temps ? D'abord beaucoup de désespoir, parce que comme je le disais tout à l'heure, waouh je suis seul, voilà je suis seul, personne ne comprend. Même ma mère à qui j'explique les choses ne comprend pas. Même si même ma mère qui est la personne la plus proche de moi, qui me connaît sous toutes mes facettes ne comprend pas, comment est-ce que je pourrais être compris d'un praticien ? Donc voilà, du désespoir en premier lieu, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'appréhension par rapport à la suite. Tout de suite beaucoup d'idées suicidaires en fait. Et puis un deuxième temps, là plus récemment, qui date d'il y a quelques mois, où je vois les choses complètement différemment, où je crois qu'en fait s'il y a quelqu'un qui doit commencer à agir sur la DDPDR, ça peut potentiellement être moi. Donc je décide de faire de ce trouble, de ce syndrome, une force, un point d'appui dans ma vie de tous les jours, et même carrément le centre de mon quotidien, puisque toutes mes recherches se font sur la DDPDR. Donc en fait on appelle ça en psycho, sublimer son trouble. Donc je sublime mon trouble maintenant. Quand la DDPDR s'est installée, j'ai été chez mes grands-parents, dans leur maison, avec ma mère et mon petit frère. Le jour même où j'ai commencé à me dissocier, je suis sorti de ma chambre, comme je le disais au départ. Et le monde était différent. Et j'ai ressenti le besoin urgent de le confier à quelqu'un. Donc ma mère était là. Et je lui en ai parlé, je lui ai dit voilà, il y a quelque chose de très spécial, c'est que je crois que je n'existe plus. Surprise. Ok, elle m'a dit c'est quand même bizarre ce que tu m'expliques. Et elle a pas su vraiment quoi me répondre en fait. Ce qui est logique, on sait jamais quoi répondre à quelqu'un qui annonce ça. La journée s'est un peu écoulée. On se promenait dans Strasbourg, puisqu'on était en Alsace à ce moment-là. Ma mère avait à coeur de nous montrer, à mon petit frère et moi, son école de jeunesse, là où elle avait eu cours quand elle était plus jeune. Et j'étais tellement déconnecté que j'étais plus dans l'instant présent. Et j'arrivais pas à m'investir dans ce qui se passait. Et puis j'arrêtais pas de répéter, non mais j'existe pas, j'existe pas. Et puis elle s'est énervée, elle m'a dit, mais je te montre un truc qui est important pour moi, pourquoi tu me parles de tes sensations étranges ? Bon, ma mère est une personne très douce, donc elle s'est énervée ponctuellement. Mais très vite, elle s'est souciée de ce que je lui ai raconté. Et c'est elle qui a initié ses premiers rendez-vous chez la psychiatre. Donc voilà, j'ai fait face d'abord à de l'incompréhension, un peu de colère. Puis j'en ai parlé un petit peu plus à mes amis, à mes proches, à mon entourage plus global. Et c'est vrai qu'ils comprenaient pas non plus ce que je racontais. Et bon, voilà, beaucoup d'incompréhension. Et moi-même, je saisissais pourquoi ils ne comprenaient pas. Moi, je ne comprenais pas moi-même ce qui m'arrivait, comment est-ce qu'eux pouvaient comprendre ce que j'étais en train d'expliquer. Et à force d'explications, de descriptions, les années passant, mes proches ont fini par apprendre par cœur ce qu'était la DPDR. Et maintenant, ils sont habitués, je peux dire, bah voilà, je suis dépersonnalisé, je vais dans ma chambre et ça se passe comme ça, quoi. Les thérapeutes et psy que j'ai rencontrés m'ont proposé effectivement pas mal de traitements. Je vais commencer par ceux qui ont fonctionné, même si fonctionner est un grand mot. En fait, ce qu'il y a à traiter quand on est dépersonnalisé et déréalisé, c'est pas la dépersonnalisation et déréalisation. Parce que ça, ça ne se traite pas, je pense. Ce qui se traite, en revanche, c'est les troubles qui sont induits par la DPDR. Donc, je parlais tout à l'heure de dépression et d'anxiété. Et c'est vrai que du coup, prendre un antidépresseur... D'ailleurs, j'en prends deux. Je prends deux antidépresseurs à des doses assez élevées et des anxiolytiques de façon quotidienne. Donc, pour traiter à la fois les crises d'angoisse, la dépression, les accès suicidaires et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Ça a été vraiment les antidépresseurs et les anxiolytiques. Ça n'a pas fonctionné pour régler le trouble de DPDR. Ça a fonctionné pour ce qui est associé. Après, ce qui ne fonctionne pas, et c'est d'ailleurs ce qui est prescrit à toutes les personnes DPDR en règle générale, et en premier lieu, ce sont les neuroleptiques, aussi appelés antipsychotiques. Ce sont des molécules qui sont prescrites aux personnes qui ont une psychose, donc particulièrement la bipolarité ou la schizophrénie. Dans mon cas, je ne suis une schizophrénie bipolaire, malgré les différents diagnostics. Et les neuroleptiques ont eu un effet dévastateur sur moi. J'en ai pris pendant trois ans et j'étais éteint. J'étais au-delà même de la DPDR qui m'éteignait de façon déjà assez époustouflante. Les neuroleptiques ont carrément réduit toutes mes capacités intellectuelles et cognitives. Parce que l'objectif d'un neuroleptique, c'est de lisser complètement la surface cognitive pour éviter la production de délires, dans le cadre d'une schizophrénie ou d'une bipolarité. Sauf que moi, je ne présentais pas de délires. Du coup, ça a lissé tout ce qu'il y avait en surface. Et du coup, il ne restait plus grand-chose de ma personnalité de qui j'étais. Et mes proches m'ont observé descendre dans les abîmes de ma personnalité de façon horrifiante puisque je ne parlais presque pas, je ne regardais presque plus. Donc les neuroleptiques, ça ne m'a vraiment pas du tout réussi. Et quand j'en parle aux autres personnes, des PDR que je connais, ça n'a réussi à aucune d'entre elles. J'ai pris les neuroleptiques pendant 3 ans parce qu'au départ, les psychiatres que j'ai rencontrés m'avaient sous-entendu de façon très appuyée que là, il y avait une maladie psychotique, en l'occurrence la schizophrénie, qui était en train d'écolore. Et que du coup, j'allais sombrer dans la psychose. Donc, ils m'ont prescrit initialement les neuroleptiques pour traiter la DPDR. Et puis, quand j'ai expliqué que ça ne changeait rien, ils m'ont rassuré qu'il fallait que je continue pour éviter l'éclosion de la schizophrénie. Donc du coup, c'était plus par prévention. Les croyants étant un petit peu effrayés par l'idée de virer schizophrène, j'ai pris du coup ces molécules pendant 3 longues années. Puis il y a eu un jour où je me suis dit non, ce n'est pas possible. Premièrement, je ne suis pas schizophrène. Et deuxièmement, s'il fallait que je le sois, tant pis, je ne peux pas continuer à prendre des traitements comme ça. J'ai arrêté les neuroleptiques et je n'ai pas décompensé. Donc je ne suis pas schizophrène. Pour que le grand public connaisse le trouble de DPDR, il faudrait d'abord que les spécialistes de la santé mentale connaissent le trouble de DPDR. Et qu'ils en parlent aux autres spécialistes qui les entourent pour que ça vienne se propager de façon plus globale dans la population. On sait qu'il y a 54% de la population qui connaîtra au moins un épisode de DPDR dans sa vie. C'est improbable qu'en 2021, on se soit si peu connu. Donc oui, pour le faire connaître, ce trouble passé par le biais de plateaux télé, par le biais de témoignages, par le biais d'études cliniques, de cas de psys qui s'y penchent et qui, en s'y penchant, s'attachent à transmettre à d'autres psys qui eux-mêmes s'attacheront à transmettre à leurs patients, qui s'attacheront à transmettre à leur entourage. Je suis président d'une association qui s'appelle Dissociation, qui est une association de 1901 à but non lucratif. C'est une association qui promeut l'échange et l'entraide entre les sujets dépersonnalisés et déréalisés, par le biais notamment de groupes de parole, en ce moment, à cause de la pandémie, de groupes en visio, donc de réunions en ligne, et qui, d'autre part, cherchent à promouvoir aussi la diffusion de l'information, en fait, au propos de la dépersonnalisation et de la déréalisation. Donc c'est une association qui est naissante, qui est en plein essor pour le moment, mais qui commence à faire sens et à laquelle pas mal de personnes s'intéressent, notamment mes profs, donc mes profs de psychopathologie, donc ça peut ouvrir la voie. La dépersonnalisation et déréalisation, c'est un trouble qui appartient au spectre des troubles dissociatifs, dans le DSM-5. Donc le DSM-5 qui est l'ouvrage de classification internationale des troubles psychiatriques. Donc la DPDR se trouve dans les troubles dissociatifs, aux côtés de la fugue dissociative, l'amnésie dissociative, le trouble dissociatif non spécifié, et le trouble dissociatif de l'identité. Donc on différencie, bien sûr, la DPDR ponctuelle, qui arrive dans des moments de stress, par exemple, ou de fatigue, ou quand il y a un événement de vie un petit peu à portée traumatique, qui provoque des épisodes de DPDR, de la dépersonnalisation et déréalisation chronique, donc qui est installée sur du long terme. Donc on établit le diagnostic de dépersonnalisation et déréalisation chronique quand le patient présente un état de DPDR qui dure à minima depuis deux semaines. Voilà, donc la dépersonnalisation et déréalisation se distinguent des autres troubles dissociatifs que j'ai cités par le fait que le patient présente une conscience préservée. Par exemple, dans le trouble dissociatif de l'identité, quand le patient change d'identité, l'identité qui est au premier plan ne se souvient pas de ce qui s'est passé dans les autres sphères des autres identités. Une fugue dissociative induit le fait que la personne s'échappe, donc fasse une fuite en avant dans sa vie psychique et lutte complètement ce qui s'est passé avant. Et pendant cet épisode de fugue dissociative, quand le patient en sort, il n'en a plus le souvenir. Donc voilà, ça induit franchement les troubles dissociatifs une altération de la conscience, ce qui n'est pas le cas dans la dépersonnalisation et déréalisation. Et c'est aussi ça qui a fait que les psychiatres, à l'initiative du DSM-5, ou du DSM plus généralement, ont été un peu frileux à le classer dans l'ensemble du spectre. Enfin, ils ont été frileux, mais au vu de la scission intra-psychique qui était flagrante chez le sujet DPDR, ils se sont rendus à l'évidence de le ranger dans le trouble dissociatif quand même. Donc quand je parle de scission intra-psychique, c'est vraiment une scission entre la psyché et la réalité, mais aussi un dédoublement à l'intérieur même de la conscience entre une partie qui est pathologique, donc qui produit des phénomènes de DPDR, et une partie qui subsiste de façon saine, et qui est capable de critiquer la partie qui est pathologique, et qui dit « non, ça c'est pas normal ». Donc il y a une scission en fait, à plusieurs niveaux. La scission entre la réalité et le sujet, et le sujet et le sujet, à l'intérieur de lui-même. Donc voilà, un dédoublement tout simplement. Et bien sûr, quand un sujet DPDR parle de ces troubles, il utilise à chaque fois, n'importe quel sujet DPDR, des expressions métaphoriques ou analogiques. Donc on a le très connu « c'est comme si ». « c'est comme si je n'existais pas », « c'est comme si j'étais mort », « c'est comme si mes organes ne m'appartenaient pas ». Voilà, donc la métaphore, c'est vraiment ce qui est central dans la description du trouble de DPDR. La dépersonnalisation et la déréalisation sont classés ensemble dans les nosologies, dans le DSM-5 particulièrement. Pourtant, il y a une distinction entre les deux. Déjà, premièrement, ça n'agit pas sur les mêmes sphères. Ça part du même mécanisme, donc celui d'une étrangeté, mais ça n'agit pas sur les mêmes pôles. La dépersonnalisation, c'est un sentiment d'étrangeté qui est relatif au monde intérieur et aux perceptions corporelles, voire aux pensées. Donc c'est vraiment relatif au sujet lui-même, à ce qui se passe à l'intérieur de lui et à ce qu'il ressent. Dans un autre sens, la déréalisation sur le même mode d'un mécanisme dissociatif, donc d'étrangeté, elle est relative, elle, au monde extérieur, à la réalité dans laquelle évolue le sujet et à autrui, aux gens qui l'entourent. Il y a une grande prégnance, en fait, de la déréalisation sur la dépersonnalisation. Les gens sont plus souvent déréalisés que dépersonnalisés. Bien que la plupart du temps, une personne qui est dépersonnalisée présente une déréalisation réciproquement. Ça questionne, en fait, sur le mécanisme qui est mis en place dans la psyché. De quoi cherche à se protéger le sujet en créant des phénomènes dissociatifs ? Est-ce qu'il cherche à se protéger de lui-même, des personnalisations, du monde extérieur, des réalisations ? Donc ça, ça donne une bonne indication thérapeutique sur le conflit intra-psychique du sujet, pour comprendre ce qui se passe, en fait. Un patient qui est DPDR et qui présente une dépersonnalisation beaucoup plus qu'une déréalisation, c'est un patient qui a une problématique identitaire. Un patient qui présente une déréalisation plus qu'une dépersonnalisation, c'est un patient qui a une problématique relative à la relation, au lien avec l'autre, au monde. Donc c'est intéressant de se pencher sur vraiment la différence entre les deux et de cloisonner, en fait, quels sont les symboles auxquels sont rattachés chacune de ces pathologies. Mais la plupart du temps, bien sûr, elles sont couplées, quand même. Dans la DPDR, il y a des symptômes type, donc de dépersonnalisation et déréalisation. Du côté de la dépersonnalisation, c'est très franchement la sensation de ne pas exister. C'est le premier symptôme, le premier truc qui vient. Et ça se traduit par exemple par un patient qui va dire « C'est comme si je n'existais pas » ou « J'ai l'impression de ne pas exister ». Textuellement, c'est comme ça qu'il va le sortir. Bien sûr, il y a aussi l'anesthésie émotionnelle et affective. Donc le patient peut dire « Là, c'est comme si je ne ressentais plus rien pour mes proches. C'est comme si je ne les aimais plus. » Indécence est également perturbée. Premièrement, la vision. C'est ce qu'on retrouve le plus fréquemment. C'est comme si mes yeux faisaient défaut. C'est comme si je ne voyais plus, alors que le patient a une bonne vision et il n'a pas de problème oculaire à proprement parler. Et ensuite, le toucher. On le touche, c'est comme si je ne le sentais pas. Le temps paraît distendu. Donc là, encore une fois, une métaphore. Encore une fois, une analogie. J'ai l'impression que le temps s'écoule plus vite. J'ai l'impression que le temps s'écoule moins vite. Et la sensation d'être mort est également assez importante dans les troubles de dépersonnalisation. C'est comme si j'étais mort. C'est comme si je n'existais plus. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, on retrouve cette analogie du « c'est comme si ». Et enfin, la mauvaise reconnaissance au miroir, qui est assez primordiale. C'est comme si ce n'était pas moi. Du côté de la déréalisation, toujours cette étrangeté, donc cette fois-ci du côté du monde qui nous entoure. Enfin, qui entoure le patient pour le coup. Donc, c'est la sensation que les autres ou le monde n'existent pas. Donc là, encore une fois, voilà, ces expressions, ces métaphores, comme le patient va être en train de parler à un de ses proches et il va dire « j'ai l'impression que tu n'existes pas ». Ou « j'ai l'impression que tu n'es pas avec moi dans le même monde ». Nous sommes dans deux dimensions différentes. Donc, une ambiance d'irréalité, d'artificialité, de faux décors, encore une fois, presque comme au cinéma, le rêve, tout simplement. Donc, cette impression persistante d'évoluer dans un songe, dans une atmosphère onirique. Et bien sûr, la quête interne qui est permanente, voilà, une auto-analyse, une observation très persistante des phénomènes inquiétants et la volonté de les comprendre, de les analyser, de revenir dessus. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez le patient DPDR. C'est cette idée d'introspection, de « quels sont les mécanismes qui font que je suis comme ça ? » Et c'est quasi aussi envahissant, en fait, que les symptômes même de DPDR. À un niveau éthiologique, on ne peut pas dire que la DPDR a été vraiment déterminée dans sa source, en tout cas par les psys des siècles passés. Ce qu'il faut, c'est partir de la clinique, de l'expérience du patient, pour essayer d'élaborer les sources éthiologiques, donc les sources de la maladie, à partir de ce qu'il va raconter. Il y a des hypothèses, bien sûr, qui sont probables dans l'élaboration de l'éthiologie de la DPDR, qui ne sont pas vraiment rendues officielles et qui n'ont pas été prouvées, mais qu'on peut imaginer. Donc par exemple, moi, je prends le parti de dire que le sujet DPDR a, à la base, une grande propension à l'anxiété. Donc une anxiété marquée, une anxiété de fond, qui sera associée à des éléments de vie traumatogènes, comme par exemple des événements, des schémas parentaux, dysfonctionnels dans ce cas-là. Donc voilà, une anxiété de fond associée à des éléments de vie traumatogènes. Une anxiété de fond qui est marquée, qui pèse sur la toile psychique du sujet, donc sur sa psyché plus globalement, toile psychique qui vient se fissurer, qui vient craquer sous le poids de cette anxiété, à l'occasion d'un élément trop fort en affect. Donc par affect, on entend émotions, par exemple. Donc par exemple, un traumatisme ou une émotion particulièrement vive, voire une ingestion de substances, comme le cannabis ou l'alcool. Donc il y a une production de DPDR à ce moment-là, quand la toile psychique se fissure. Le psychisme se recroqueville sur lui-même et il met en place des phénomènes dissociatifs, tels qu'ils sont décrits par les patients. Ce sont des mécanismes de défense qui sont supposés protéger le patient d'une réalité qu'il juge insupportable. Et même si ce mécanisme est supposé être protecteur de la psyché, il perturbe profondément le patient qui se voit propulsé dans des angoisses paroxystiques qui sont bien caractéristiques de la DPDR. Donc la plus caractéristique des angoisses d'un sujet DPDR, c'est celle de devenir fou ou de rester bloqué dans cet état. Le sujet en vient à soupçonner son propre psychisme d'être sur le point de sombrer dans la psychose, dans la folie et plus précisément dans la schizophrénie. Et en fait, cette peur de sombrer dans la schizophrénie, ça s'explique par le fait que les croyances populaires veulent qu'une personne schizophrène a plusieurs personnalités, des choses comme ça, qu'elle soit dédoublée en quelque sorte. Et en fait, un sujet DPDR se sent dédoublé. Donc forcément, s'il s'en remet aux croyances populaires qui veulent que la schizophrénie soit un dédoublement de personnalités, il se dit « bah voilà, je deviens schizophrène ». Donc voilà, le sujet en vient à redouter d'être profondément atteint d'une désorganisation psychique. Cette suspicion en fait de devenir fou et d'être sur le point d'atteindre un point de non-retour pourrait se nommer, en tout cas c'est comme ça que moi je la nomme dans mes recherches et dans l'élaboration de mes différents mémoires et projets d'études, je la nomme l'angoisse d'auto-effraction. Auto parce que c'est un mouvement du soi vers soi-même et effraction parce que c'est redouter, le sujet redoute que quelque chose à l'intérieur de lui-même s'effracte et qu'il passe de l'autre côté, donc dans la psychose et dans son inconscient, dans la schizophrénie. Par exemple, un sujet paranoïaque, qui n'a rien à voir bien sûr avec le sujet des PDR, un sujet paranoïaque va avoir un délire de persécution qu'il projette sur une personne extérieure, il va investir dans une personne le fait qu'elles peuvent lui vouloir du mal, alors que le sujet des PDR va avoir cette même crainte, cette même suspicion portée sur la personne propre, donc à l'intérieur de lui-même. J'ai été tenté à des moments dans mes recherches de parler d'angoisse paranoïde, renversée sur la personne propre. Mais c'était trop psychotique. Du coup, comme il n'a pas été avéré que la DPDR soit une psychose, je préfère parler d'angoisse d'auto-effraction. Cette suspicion intense que le sujet des PDR ressent, en fait, elle vient trouver preuve dans le fait que la très grande majorité du temps, le sujet des PDR vit avant et ou pendant son expérience de dépersonnalisation une hypochondrie à un niveau somatique, c'est-à-dire qu'il soupçonne son corps d'être en train de développer quelque chose de mauvais, de dysfonctionnel, et peut-être d'être sur le point de le lâcher. Donc cette notion d'être sur le point de lâcher contamine peu à peu la psyché, passe du corps à l'esprit. Donc il y a une hypochondrie qu'on pourrait nommer une hypochondrie morale qui se produit en fait à un autre niveau, au niveau psychique. La schizophrénie et la DPDR sont deux psychopathologies distinctes, qui ont des comorbidités, ça veut dire des associations communes, en fait, dans leurs symptômes, mais elles sont différentes. Tout d'abord par le fait que la schizophrénie, en fait, est une psychose. Alors que la DPDR n'a jamais, jamais été démontrée comme étant de nature psychotique, à proprement parler. Elle n'est pas névrotique non plus, mais elle n'est pas psychotique. Il y a des symptômes qui ne trompent pas dans la schizophrénie, notamment le syndrome dit dissociatif ou discordant, qui consiste en le fait que le sujet schizophrénie a des troubles au niveau de l'affect, de la pensée, du langage, du discours, et présente parfois un état catatonique. Ce sont des grands termes. Tout ça pour dire que le sujet DPDR ne connaît pas, en fait, ce trouble dissociatif-là. Il connaît la DPDR en tant que telle, mais pas le syndrome dissociatif que je viens de décrire, et qui est très caractéristique de la schizophrénie. Et notre observation, c'est que le sujet schizophrène, qui établit un délire, y adhère sans condition, la plupart du temps. Parce que parfois, il arrive que le sujet schizophrène vienne questionner son délire. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Et le sujet DPDR, lui, à l'inverse, critique et s'oppose, en fait, avec force à ces phénomènes. Il les remet en question, il les remet en doute, il se dit que ce n'est pas normal, alors que, à l'inverse, un sujet schizophrène va vraiment entrer dans le délire sans une once de doute et sans le remettre en question. Dernier point, c'est très, très courant qu'en fait, le sujet schizophrène soit soumis également à des angoisses de dépersonnalisation et de déréalisation. On appelle ça une phase préliminaire de la psychose, quand le sujet connaît une dépersonnalisation et déréalisation ponctuelle avant de vraiment plonger au fond de la schizophrénie. Mais une fois que le sujet DPDR est entré dans ces phénomènes de dépersonnalisation et déréalisation, et que ça fait des mois, des années qu'il y est plongé, on ne peut plus décemment parler d'éclosion de schizophrénie. Ce n'est plus la schizophrénie, c'est un autre trouble, en l'occurrence la DPDR. Évidemment, un patient DPDR va développer, comme je le disais un peu plus tôt, des troubles comorbides, et très particulièrement la dépression. Une dépression induit inévitablement ou quasi des accès suicidaires, ou en tout cas des idéations suicidaires, ou au moins des projets de suicide. Donc oui, quand un sujet est DPDR et qu'il est plongé profondément dans ces troubles, il est très fréquent qu'il envisage de mettre fin à ses jours. Et d'ailleurs, à la suite de mes observations, j'ai pu me rendre compte qu'un sujet DPDR préfère très largement mourir, plutôt que d'envisager de sombrer dans la psychose pure. Moi, à titre personnel, je connais plus d'une dizaine de patients DPDR qui envisagent, au moment où cette vidéo est tournée, de se tuer. C'est pourquoi je pense, en tant que clinicien, que ce qu'il faut traiter en premier, là, ce n'est pas la DPDR, c'est le trouble qui est associé. La dépression, les accès suicidaires, l'anxiété, tout ce qui est associé, il faut d'abord le prendre en main, avant de vouloir traiter la DPDR. La dépression de la personne DPDR, c'est une dépression existentielle, très profonde, qui vient toucher des couches très très anciennes de la psyché, et qui réveille des choses identitaires et primordiales dans la construction identitaire et psychique. Donc, une dépression avant la DPDR, oui, pourquoi pas. C'est même courant d'ailleurs, puisqu'il y a un terrain fragile chez la personne DPDR. Mais, une fois que la personne DPDR et qu'une dépression se déclenche, c'est une dépression très caractéristique. Et l'œuf ou la poule, effectivement, moi, je prends le parti de dire qu'en premier, il y a la DPDR, et qu'ensuite, au bout de quelques mois, quelques semaines, tout dépend de la fragilité de la personne, il y a une dépression qui éclot. A ce jour, il n'existe pas de traitement déterminé, qu'il soit médicamenteux ou psychothérapeutique, pour soigner la DPDR. Au vu de cette absence de solution, en fait, le curseur d'urgence est à orienter différemment que sur l'objectif de celui de la guérison. Il faut prioriser autre chose. Moi, à titre personnel, en tant que clinicien, je crois qu'il faut amener le patient DPDR sur le chemin de l'acceptation de la maladie. Je crois qu'il faut l'accompagner dans le deuil de la réalité qu'il connaissait avant la DPDR, avant de se soucier de l'aider à composer avec sa nouvelle réalité. Pour moi, l'urgence, elle n'est pas dans la guérison, elle est dans l'acceptation et dans la composition avec la nouvelle réalité du patient. Bien sûr, si la DPDR s'avérait se résorber spontanément comme elle est venue, ce serait merveilleux pour le patient. En fait, entretenir le fantasme avec le patient d'une guérison spontanée, c'est absurde, c'est aberrant et ce n'est pas lui rendre service au patient. Parce que le travail du psychologue, à son avis, se situe ailleurs. Il faut apporter du soin et ça peut prendre la forme de considérer qu'il faut offrir du matériel d'adaptation et de confort au patient dans sa vie quotidienne plutôt que du matériel de guérison. Quand bien même ça puisse se révéler frustrant pour nous en tant que cliniciens. Mais non, à ce jour, un traitement déterminé pour traiter la DPDR n'existe pas. Certaines personnes, certains psys, se réclament d'avoir la solution toute faite pour soigner la DPDR. J'ai lu ce qu'ils ont écrit, j'ai écouté ce qu'ils ont raconté et je peux parler en tant que concerné, ça n'a pas fonctionné sur moi. En tant que clinicien, ça ne me fait pas sens. Alors, ça fait quelques siècles que les différents professionnels de la santé mentale s'intéressent à la dépersonnalisation, dans différentes mesures. Le premier à avoir parlé de dépersonnalisation et de déréalisation s'appelait Chris Haber, il était neuropsychiatre. Et lui, il dénommait un phénomène d'étrangeté, comme il le décrivait comme ça, sous l'appellation névrose cérébro-cardiaque. Donc on retrouve là le côté très psychiatrique de l'époque et une approche assez neurologique du trouble. Mais c'est plutôt les psychanalystes qui se sont penchés sur dépersonnalisation et déréalisation. En 1889, c'est Dugas qui, à partir du journal Damiel, qui était une personne, un homme dépersonnalisé chronique, a déterminé le mot dépersonnalisation. Donc c'est la première fois que le terme apparaît, vraiment. Donc ça c'est 1889, ça fait un certain temps. Les psy de l'époque, donc les psychiatres, les psychanalystes et surtout les psychanalystes, s'intéressent à dépersonnalisation sans vraiment qu'elles ne suscitent autant d'intérêt que d'autres psychopathologies de l'époque. Comme par exemple la schizophrénie, qui à l'époque, c'était une grande nouveauté, qu'est-ce que c'est, comment l'étudier, ou la névrosophobique, ou encore les états-limites, qui aussi faisaient leurs apparitions. Donc à l'époque, la DPDR est classée dans les nosologies comme une névrose hystérique, ce qui n'est plus d'actualité. Donc pendant très longtemps, jusqu'au DSM-III, en fait, la dépersonnalisation est considérée comme une affection hystérique. Donc par hystérique, on entend tout ce qui est très crise à charcot, les états de trans, la personne qui se dissocie complètement. Mais ça ne reflète pas, en fait, ce qu'est la dépersonnalisation dans le concret, dans ce qui se passe pour de vrai. Donc les psychanalystes, comme je le disais, parlent de la dépersonnalisation et de la déréalisation. Ils en parlent comme d'un système perceptif, en fait, qui est dysfonctionnel. Freud décrivait, en fait, la dépersonnalisation comme la sensation éprouvée par le sujet comme d'une erreur à structure anormale. C'est-à-dire que le sujet DPDR perçoit des fausses reconnaissances de son environnement ou de ce qui se passe à l'intérieur de lui-même. Il parle d'ailleurs de Lundheimlich, qui veut dire l'inquiétante étrangeté, et qui traduit en fait cette impression un peu onirique, ces idéations bizarres, ce phénomène tout simplement de scission. Donc voilà, en 1980, la DPDR sort de la classe de la névrose hystérique pour pénétrer dans le spectre dissociatif, aux côtés des troubles que j'ai évoqués précédemment. Il s'agit du DSM-3, nous en sommes au DSM-5. En 1967, Maurice Bouvet, psychanalyste aussi et psychiatre, déclare que la DPDR est en fait l'antithèse, autrement dit l'inverse, le paradoxe, du délire, ici schizophrénique. Parce que le sujet DPDR n'abandonne pas la réalité. Au contraire, il s'y cramponne en fait de toutes ses forces. Le fait que le sujet DPDR ne soit pas en plein délire et qu'il soit justement à l'antithèse d'un délire, ça exclut potentiellement la DPDR du champ de la psychose. Mais il apparaît quand même toutefois que le sujet DPDR n'est pas non plus névrosé, mais ça c'est une autre histoire. Aujourd'hui, en France et dans le monde, il y a plusieurs traitements qui sont un peu mis en place pour essayer de traiter à DPDR. On en parlait, il y a l'hôpital Saint-Anne notamment, qui aujourd'hui teste l'électro-stimulation intracrânienne pour régler les problématiques dépersonnalisantes et déréalisantes. C'est en cours. Il y a des écrits qui sont en train d'être rédigés, on les attend. Ça fait depuis 2019 qu'ils devraient être publiés, ce n'est pas encore le cas. Et puis à ce jour, il n'y a en France en tout cas qu'une seule thèse qui a été menée sur la dépersonnalisation et déréalisation, menée par David Fradet. Mais la DPDR est abordée dans cette thèse sous un angle uniquement psychanalytique. Donc on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de pans de la psychiatrie qui ne sont pas traités concernant la DPDR. Donc il y a quand même beaucoup de choses encore à voir, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à explorer. Alors en France, on dit qu'il y a 2% de la population qui est atteinte de dépersonnalisation ou déréalisation, ou les deux. Ça fait 1,3 millions de personnes, ce qui est énorme en fait. Il y a une urgence absolue à prendre en charge des dépersonnalisations et déréalisations. C'est inimaginable qu'à notre époque, on n'ait pas encore les clés en main, ou au moins la volonté de la recherche. Qu'on soit si peu nombreux à s'y pencher. David Fradet et moi, donc nous nous connaissons un petit peu, on fait partie des très rares personnes en France à s'intéresser vraiment à la DPDR. Et je ne comprends pas aujourd'hui comment ça s'explique que psychiatres, psychologues, psychanalystes ne se penchent pas davantage en fait sur ces problématiques-là, qui sont pourtant fondamentales et 54% de la population connaît un épisode dissociatif dans sa vie. Comment peut-on ne pas s'y pencher plus sérieusement ? Après dans le monde, je sais qu'il y a un peu plus de recherches qui sont menées, mais ce n'est pas très élaboré non plus. C'est vraiment, on n'imagine pas en fait, les psys n'imaginent pas que la DPDR puisse être autre chose qu'un symptôme, qu'elle puisse prendre place dans une configuration chronique. Donc du coup, tout simplement, ils y prêtent mon attention. Et il y a le fait aussi que comme le patient s'accroche à la réalité, comme il la décrit de façon objective et qu'il ne part pas dans un délire qui n'abandonne pas son objectivité, ça défait un peu l'urgence des thérapeutes de s'y intéresser parce qu'ils se disent que ce patient-là n'est pas en train de perdre pied. Il a quand même conscience de ce qu'il dit, c'est un trouble, mais ce n'est pas urgent, alors que moi je pense que c'est urgent en fait. Et je voudrais rajouter qu'on ne meurt pas de la DPDR comme on pourrait mourir d'un cancer. Mais au vu du nombre de personnes et au nom des sujets suicidés quand même à cause de la DPDR, aujourd'hui, il faut en parler. Il faut se pencher dessus. Il faut établir des moyens de recherche. Il faut que les psychiatres, les psychologues, tous ceux qui font de la recherche, accordent l'attention que les sujets DPDR méritent en tout cas. Aujourd'hui, le trouble de DPDR n'est pas aussi connu qu'il devrait l'être, tout simplement parce qu'à la description du symptôme ou des symptômes, le psy, le thérapeute, peut se poser la question de, est-ce que c'est un patient qui vraiment est dans des sphères inquiétantes ? Parce qu'en fait, c'est un patient qui est capable d'exprimer quelque chose de très bizarre, de très abstrait, mais dans le même temps qui dit, mais je sais que ce n'est pas normal. Donc, ça peut mener à ce que le thérapeute ne prenne pas au sérieux la problématique, et que voir, il puisse se dire, cette personne invente quelque chose, crée une psychopathologie, se trouvent des problèmes... C'est arrivé plusieurs fois que des patients ne soient pas pris au sérieux du tout, alors qu'ils présentaient de la DPDR. Donc oui, il y a ce côté un petit peu, voilà, abstrait, ésotérique, pourquoi pas dans certaines dimensions ridicules même de la DPDR, et ça vient empêcher le thérapeute de prendre au sérieux ce qu'il se dit. Donc là, je suis en master de psychopathologie clinique psychanalytique, donc je mène un mémoire de recherche et d'études sur la dépersonnalisation et la déréalisation. Donc moi, je suis dans le versant psychanalytique de la chose. J'aborde cette thématique sous l'angle de la métapsychologie, c'est-à-dire de la psychologie psychanalytique, donc des conceptions fondamentales du psychisme qui convoquent l'idée selon laquelle il existe un inconscient, des conflits intra-psychiques, des mécanismes de défense, voilà. Donc en gros, il y a en jeu plein de mécanismes très particuliers qu'on appelle des mécanismes psychodynamiques, et qui du coup font écho à la vie psychique du sujet de façon très profonde, en invoquant des problématiques très anciennes, voire infantiles. Donc moi, ce qui m'intéresse dans mon projet de recherche actuel et que je poursuivrai dans l'élaboration d'une thèse, contextuellement, ce sont les mécanismes psychodynamiques du trouble de dépersonnalisation et de déréalisation. Mon objectif à long terme, en fait, c'est d'être enseignant-chercheur, à l'université bien sûr, donc enseigner la psychopathologie et faire de la recherche sur le sujet. Ce choix de carrière est éclairé par l'envie de mettre la lumière sur la dépersonnalisation et la déréalisation. Je trouve qu'on ne parle pas de la dépersonnalisation et de la déréalisation à nos étudiants. Je trouve que moi, dans ma formation actuelle, je n'entends pas parler de ces troubles. Je veux ouvrir la parole, moi, une fois que je serai enseignant. Je veux consacrer un cours, deux, trois, sur ce sujet. Je veux que mes étudiants en prennent conscience, qu'ils se posent des questions. Et, par la suite, à force de recherches, puisque je mènerai des recherches de mon côté, arriver à aboutir à quelque chose de fructueux et offrir enfin un support d'étayage aux personnes dépersonnalisées et déréalisées. Et donc, en parallèle de ce travail d'enseignant-chercheur, effectivement, assurer des consultations à la destination très spécifique des sujets des PDR. Parce que je pense que pour tous les autres troubles, il y a suffisamment de psys qui sont spécialisés. Merci. 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 Merci.